sur youtubeur's life et bien donc un nouvel épisode sur notre petite série sur le jeu de gestion de la vie d'un youtubeur et donc on a un petit peu avancé dans la partie alors je vous explique pourquoi j'avais effectivement enregistré les épisodes pour la semaine à venir et il se trouve que mes enregistrements sont allés à la poubelle tout simplement par inadvertance je les ai supprimés donc du coup on se retrouve avec donc mon personnage qu'on avait donc laissé qui était de bas niveau et qui était encore chez maman entre temps on a eu notre examen où tout s'est bien passé on a eu un petit argent de poche et puis on s'est installé dans notre appartement d'étudiants avec un colocataire et donc on voit que notre chaîne elle a bien évolué parce qu'on a 25 000 abonnés on a 262 000 vues on a fait un petit gameplay là sur un jeu qui marchote tranquillement et qu'est ce qu'on a de nouveau donc dans l'appartement ben outre le fait qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école on doit s'acheter sa bouffe et puis se consacrer vraiment à la vie de youtube heures donc on n'a pas besoin d'aller à l'école mais on doit aller faire des petits boulots pour gagner un peu d'argent pour payer le loyer acheter sa bouffe et puis on a des possibilités de faire de suivre des cours qui sont payants aussi pour améliorer notre niveau en scripting en montage etc etc pour donner des vidéos toujours meilleures et donc voilà donc pour l'instant on va faire alors on a 124 dollars on n'a pas de mission alors depuis la dernière version du dernier épisode il y a eu des mises à jour qui ont été faites le jeu se met à jour très rapide très récemment donc là je suis en 079 il y a alors que je ne dise pas de bêtises je vais vous dire ça en été en 07 donc là je suis en 079 et puis il y a une 0710 qui est en version bêta qui qui est disponible si on souhaite utiliser les bêta et cette version bêta donne un nouveau système au niveau des cartes qui permet peut-être alors il explique un petit peu sur le site j'essaie de vous trouver la fois en même temps que je tourne la vidéo alors on va continuer en même temps regarder ce qu'il y a comme jeu on est le 28 mars le 28 mars le 22 mars il y a God of War qui est sorti le 23 on a Hindu Alligator vous savez je me sens mal j'ai une dispute avec ma coupe j'aime jouer donc vas-y fait au plaisir de jouer avec mon ordinateur le 27 mars on a unbelievable mais sur playstation 2 et mais on l'a la playstation 2 parce qu'on a donc dû acheter une console on va se l'acheter le jeu puis on va faire une vidéo là dessus alors ouais donc il y a une nouvelle mise à jour qui est sorti avec un nouveau système de cartes vous avez le choix entre 3 cartes donc en fait ils ont ils ont revu leur système de des cartes qui sont distribués pour les montages vidéo donc à voir si ça rendra le jeu un peu plus difficile parce que vous avez vu donc que j'ai enfin non vous n'avez pas vu non puisque la vidéo n'a pas été mise en ligne mais donc quand on fait un montage de vidéo en fait c'est très simple de faire des montages donc vous allez voir pour les montages il y a en fait c'est vraiment facile de ne pas se planter quand on fait le montage de sa vidéo parce que les scènes il y a une petite indication en bas qui nous dit qu'est ce qu'il faut mettre et à quel moment alors là par contre on a un problème parce qu'il faudrait ça et prendre des cartes après qui ont des différentes valeurs et puis prendre celles qui vont être les plus intéressantes pour nous pour nous faire monter par exemple il faudrait qu'on monte le jeu d'acteur et la post-production ça enverra ça au montage mais c'est clair que quand on a le choix il faut essayer de miser sur les cartes qui ont le plus de valeur voilà ça a l'air d'être pas trop molle au niveau du montage donc on avait dit qu'il nous fallait qu'on monte le jeu d'acteur et donc notre petit montage qui est en train de se faire qui c'est fait et notre vidéo qui va être mise en ligne on va voir si ça va nous apporter plein de bonnes choses donc on a la collègue qui est venu qu'est-ce qu'on a sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il nous a alors on est très attendu Awesome Matador est désormais disponible sur Nicosoft Zbox et donc oui dans la mise à jour depuis déjà les 079 que j'utilise là il y a le support de langue qui a été rajouté y compris le français donc on n'est plus obligé de passer par un mods pour pouvoir avoir la langue française dans le jeu maintenant elle est faite nativement et c'est bien mieux comme ça il n'y a pas de bug comme c'était le cas dans le premier épisode bon au niveau des commentaires je vois que c'est à peu près toujours les mêmes histoires on va aller travailler pour aller... on ne peut pas faire grand chose ça nous fera toujours 20$ il va falloir que ce qui serait bien ce serait que quelqu'un nous file une mission avec une vidéo à tourner donc ça ce n'est pas des ronds parce que le loyer c'est 80$ et puis euh... et puis les cours ne sont pas gratos Code 9 Angel nous dirons qu'on va le faire ce soir je suis sûr qu'il est possible bah non c'est pas parce qu'on m'entend tu vas aller t'amuser toute seule merci au revoir il faut bien faire attention aussi que les niveaux de... de... d'énergie et enfin de sommeil et tout ça soit euh... hum 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 il ne se fera pas trop bas avant de faire une vidéo parce que sinon on va faire un point de montage donc quand on va mettre des cartes de... de haut niveau on risque de se retrouver à la main dans la mouille on va dormir bon on a 44$ donc c'est pas avec ça qu'on va... on va tomber en cours on va faire un deuxième épisode du gameplay là dessus hum 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 alors une intro une transition qu'est-ce qu'ils vont nous en proposer là ? tu vois celle là par exemple nous propose euh... 5 points�ibles c'est cher mais... hum hum on a en plus un petit peu la liste c'est ça nous ça va bien mais si ça avait été euh... des points de l'FX on aurait pu avoir x2 dessus donc on avait pas tant pis pour nous là on est emmerdé parce qu'on n'a pas de carte qui correspond ce qui serait pas mal si nous montaient ça quand même moins un point et euh... une autre Alors depuis la dernière fois aussi, il y a la notion de copyright qui est venue se mettre en ligne de compte. Donc quand on fait une vidéo, on peut avoir des moments où on va utiliser des images qui ne sont pas autorisées à être diffusées sur Internet. Ou alors des musiques qui sont copyrightées, comme on a l'habitude de le voir souvent sur YouTube. Et donc il faut payer une amende ou alors retirer sa vidéo si on ne peut pas payer. Ou alors prendre le risque de se voir bloquer sa chaîne si on laisse courir sans intervenir. Et comme d'habitude, on se demande de venir parler sur l'ordinateur quand l'ordinateur est en cours de montage. Donc là, on va avoir bientôt 80$ à payer de loyer. Alors on voit cette histoire de salaire des collaborateurs. En fait déjà, pas à partir de ce stade là, je ne pense pas, mais à partir de l'appartement suivant dans le loft, on a la possibilité d'avoir une personne que l'on désigne comme étant son collaborateur. Et donc cette personne vit avec vous et vous la contrôlez. Et le but en fait, c'est de lui faire faire des vidéos pour que la chaîne YouTube grimpe. Mais cette personne, il faut la rémunérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le loyer plus la rémunération du collaborateur. Donc il faut vraiment que la chaîne devienne rentable et qu'on amasse du blé si on veut pouvoir s'en sortir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en a encore dans notre appart d'étudiants. Et là, il faut absolument qu'on prenne un peu des ronds pour pouvoir se payer un autre cours et améliorer notre façon de tourner nos vidéos. J'ai déjà fait la narration et l'écriture intermédiaire. Donc on va prendre celle... C'est trop grave, ça va, 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 ça va. Et... Ah ! Ça y est, c'est parti. Donc on est parti pour étudier, donc voilà, notre personnage qui va tranquillement apprendre. Les bases de la vidéo, de l'édition vidéo. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas accélérer le temps dans ces moments-là. Ça aurait été intéressant de pouvoir faire un x2 ou x3 dans l'avancement du temps. Ce qui aurait permis de... Parce que là, du coup, on peut absolument rien faire pendant que notre personnage est en train d'apprendre, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais... Du coup... Je suis un plus grand fan, je veux pas rassembler à un seul homme, mais je vais vous donner 30 dollars pour une veste noire de votre garde-robe. Non, je préfère pas. Euh, merci. Alors donc là, il continue à apprendre. Merci. Alors, il a bientôt fini d'étudier. On va bientôt pouvoir voir un niveau supplémentaire à ce niveau-là. Et on a fait que 75 dollars sur la dernière vidéo, c'est quand même pas terrible. On est invité à un événement de chez Nikosoft, donc ça va prendre de l'XP si on y va, donc on va y aller. Les vidéos sur PlayStation 2, c'est quand même pas terrible. Les vidéos sur PlayStation 2, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'on a sur PC ? Qu'est-ce qu'on a sur PC ? Alors, on va faire Alt-PC. Très attendu. Call of Fury. Alors attends, on va recommencer. Et je le vois toujours pas, hein. Voilà. Ok, on va devoir réparer notre ordinateur. Salut, je suis ton père. Oups, apparemment, désolé, j'avais beaucoup de choses par ici pour me donner une lampe volcanique. Hop. On va faire une nouvelle vidéo de découverte. On va faire un jeu qui vient de sortir. Ça, c'est pas mal. On est plutôt bien, moi. Et là, j'ai failli me faire avoir. On va faire annuler. On va aller se reposer. Et manger un bout. On va faire une nouvelle vidéo. Par contre, les bruitages du gars sont super désagréables. Et on a un contrat. On a une personne qui va nous envoyer un jeu pour qu'on fasse une vidéo de gameplay. On va aller. Ça, c'est bien. Ça nous amène de l'argent, ça. Hop. Hop. On va mettre celle-ci. Voilà. On va mettre celle-là. Et une ou trop. Voilà. Alors, voilà. Comme ça. Allez, c'est parti. On va prendre du level. Allez, let's go. Et donc, la mission, c'est... C'est parti. Ouais. Ouais, il faut qu'on aille à l'événement, c'est vrai. J'avais mis une vidéo juste avant de partir à l'événement, donc c'est très bien. C'est CG. Bienvenue à la présentation de Embraide Metal. Attention. C'est parti. C'est un jeu d'action. C'est dur. Il faut que le billet est sur Z-box. Ok, d'accord. L'électro du jeu nous donne un score de bien. Bon, cette traduction, par contre, elle a un peu de foireuse. Le jeu sera disponible le 12 avril à 13 dollars. 13 euros. Ah, mais ça va vraiment traduire à l'arrache. Ça se voit qu'il n'est pas encore finit. Ok, c'est en plasité, je pars. On en a assez entendu. gros bisous et à la prochaine alors là on a de quoi discuter avec un peu des gens et ben ils sont des câlins c'est mignon voilà pas bien en vie ouais allez on va rentrer à la maison et donc notre mission c'est de faire un truc de gameplay sur le mystery voilà on n'a pas besoin d'avoir un super skill le pc déjà utilisé ah mais il est encore en train de traiter putain mais c'est pas vrai il a rien foutu pendant que je suis parti oh c'est la cator punaise allez c'est bon d'actualité on est en plein euro et on fait une vidéo de jeu de foot si c'est pas rigolo ça alors on va mettre celle-ci hein si on n'a pas de point de cause de production alors on est bien embêté on va mettre celle-ci c'est pas grave même si ça correspond pas et j'ai pas assez de points pour mettre la dernière tant pis on va mettre ça pour finir et puis c'est tout alors bon c'est pas terrible j'ai essayé de mettre des points de toute façon on ne comptait pas faire un grand succès avec cette vidéo là c'était surtout pour voir la prime de réussite mission on va lui manger un petit bout et dormir pendant que la vidéo est uploadée et en ligne une nouvelle carte commentaire critique et donc dès que la vidéo elle sera finie d'uploader on va faire une nouvelle vidéo mais ça peut passer du gameplay sur voilà on a un petit brim qui va bien et là vous voyez hop petite intro avec un copyright ici voilà on a un petit brim qui va bien et là vous voyez hop petite intro avec un copyright ici on a un petit brim qui va bien pareil on fait un truc qui correspond pas j'ai pas bien le choix donc on peut passer l'outro voilà donc l'intro copyright ici on va prendre celui-là qui ira bien avec ça hop hop et ça c'est pas trop mal comme on a plein de sous là on va pouvoir prendre un nouveau cours je suis accompagné de gaz je vais vérifier votre chaudière en allant dégage non merci euh on va attaquer un cours et puis euh on arrêtera cette vidéo là-dessus pour augmenter notre nouveau jeu d'acteur et puis euh voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est une petite série euh je trouve plutôt sympathique sur ce petit jeu ce petit jeu qui sort un petit peu du commun euh moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur youtubeur's life en attendant portez vous bien salut à tous ciao ciao ciao